Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison d'un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Il nous raconte comment ils en ont été bousculés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi, édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Laetitia de Michuc. Issue d'une famille athée mais assoiffée de sens, la jeune femme multiplie les expériences ésotériques à l'adolescence, puis s'initie au chamanisme avec son compagnon. Jusqu'au jour où, lassés de suivre des gourous, ils décident de brûler toutes leurs amulettes. En tombant, l'une d'elles se brise et révèle une médaille miraculeuse. S'ouvre alors pour Laetitia et son mari, un chemin de conversion totalement inattendu. Bonjour Laetitia ! Bonjour Marie ! Merci d'être depuis le sud de la France au bout du fil pour raconter votre histoire miraculeuse en quelque sorte. Alors pouvez-vous pour commencer nous présenter l'objet symbolique de votre histoire que vous avez choisi ? C'est la médaille miraculeuse de la rue du Bac. Voilà, c'est par là que tout a commencé pour mon mari et moi, pour notre famille. Effectivement, je pense que si la Laetitia, jeune ou même adolescente, avait su que quelques années plus tard, elle parlerait du pouvoir de la médaille miraculeuse, elle aurait sûrement ri. Parce que je crois qu'au départ, vous n'êtes pas du tout issu de ce milieu. Pour qu'on comprenne bien, dites-nous dans quelle famille vous avez grandi, dans quel type de milieu vous avez grandi. Alors, j'ai obligé un petit peu de reprendre mon mari et moi, parce que c'est vraiment qu'on est venus nous pêcher ensemble. Donc en ce qui me concerne, moi, effectivement, je suis issue de famille, c'est-à-dire grands-parents et grands-parents, famille catholique, élevée chrétienne, simplement. Je n'avais pas reçu le baptême et je n'avais pas reçu le catéchisme. Ça, voilà, c'est pour ma part et pour la part de mon mari, c'était famille, en tout cas, son père communiste et mère plutôt dans le New Age. Mais du coup, alors voilà, vous, vous avez été donc élevée dans un milieu athée, on ne vous parlait pas de Dieu ? Oui, non, on ne peut pas dire vraiment athée, mais plutôt, mon père était chrétien, donc j'ai été élevée à aimer le Christ. Mais, comment dire, si le Christ, c'est Jésus, mais sans l'Église, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il manque les sacrements, il manque, voilà, donc le Christ aussi, j'ai été élevée chrétienne, mais ça ne m'a pas empêchée, parce que je n'avais pas reçu un catéchisme, que quand j'ai voulu approfondir ma foi, je n'ai pas, j'ai pu, j'ai facilement, je me suis tournée vers les personnes qui me parlaient d'ailleurs le plus de Jésus, c'était plutôt le New Age. Parce que du coup, vous ressentiez le besoin d'approfondir quand même cette foi, ça vous parlait, mais vous ne trouviez pas les réponses à vos questions dans cette religion qui vous était présentée ? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai été élevée en dehors d'une religion, et pour moi, il y avait, oui, j'avais une soif de vérité, et je n'avais pas les réponses, et j'ai été chercher les réponses. Je croyais en Jésus, mais je ne savais plus que, pour moi, ce n'est pas clair que Jésus était Dieu, donc je cherchais Dieu, et vous voyez, c'est cette soif de vérité et de perfection qui m'emmenait. Ça fait un long parcours, en fait, de recherche, j'étais en Inde, j'ai beaucoup cherché. C'est vrai que je n'ai pas croisé sur mon parcours, ça me surprend aussi bien au cœur de ma famille, qui est quand même ma grand-mère catholique, même ma mère qui était élevée catholique. Personne sur mon parcours ne m'a dit, mais si tu cherches Dieu, enfin, avant la médaille, tu peux aller le rencontrer dans le tabernacle, dans l'église. Je ne dis pas que je l'aurais cru, mais en tout cas, je me serais dit, ah bon, je vais aller voir, je vais aller lui parler. Et je prenais les options qu'on me présentait, et je n'ai pas eu celle-ci. Et c'est surprenant qu'il a fallu que j'aille faire le tour un peu partout dans le monde, entre autres en Inde, en Himalaya, tout ça, pour revenir, en fin de compte, chez moi, dans mon pays. Et c'est là que j'ai eu la réponse à mes questions, à mes recherches. Ce n'est pas tout de suite, parce qu'effectivement, dans cette longue quête intérieure, là, vous avez évoqué le New Age, et puis il y a aussi, je crois, le chamanisme, et c'est là que vous avez rencontré un certain Misha ? Oui, alors, je l'ai rencontré en allant à une rencontre. Lui, il pratiquait, en fait, le chamanisme, et moi, j'allais à une rencontre un peu sur le calendrier maya, comme j'ai des origines d'Amérique du Sud. Je m'intéressais au calendrier maya. Mais j'étais un peu déjà saturée de tous ces milieux où je ne trouvais pas mes réponses. Mais j'ai rencontré justement mon mari là-bas, et à partir de là, ça a été un parcours ensemble, de toute façon, dès le début, où on s'est très vite dit qu'on allait laisser tout ce qu'on avait... Très vite, en fait, quand on était en haut de la montagne, dans la Drôme, on a décidé de brûler tout ce qui correspondait à notre passé. Avant qu'on arrive à ce moment, qu'est-ce que le chamanisme, dites-nous exactement ce que c'est ? C'est mon mari qui est mieux placé pour vous répondre sur ce sujet. En gros, pour simplifier, les chamanes ont des conversations avec le monde invisible, les esprits du monde invisible. Et le but, c'est d'accompagner les personnes avec les infos qu'ils ont à faire un travail sur eux, à se... Voilà, c'est un peu très simple. C'est vraiment Micha qui est mieux placé au niveau du chamanisme, parce que lui, en l'espace très court temps, il a eu des aptitudes très fortes. Il était bras droit d'un chaman assez connu, qui est un chaman... En France, on n'appelait pas ça chaman druide. Donc, il était bras droit d'un druide, mais c'est les mêmes techniques. Et il l'est... Oui, voilà. Et c'est étonnant, parce qu'il a des aptitudes, il devient le bras droit d'un chaman druide. Et comment ça se fait que vous me disiez que vous vous lassez de tout ça, que vous ne trouvez pas les réponses aux questions que vous vous posez ? Comment c'est possible ? Et ce qui m'a fait arrêter, c'est parce que je... Micha et moi, on s'était dit, non, on arrête les pratiques, et on va essayer de mettre... Déjà, on arrête les techniques, en quelque sorte, et on met en pratique ce que... La partie un peu aussi de la phrase de Gandhi, mettez en pratique ce que vous voulez voir dans le monde. Et on s'est dit, on va déjà mettre en pratique ce que l'on voudrait voir. Donc, on était un peu encore dans le truc. On était un peu dans le truc de faire part soi-même. C'est-à-dire une vie... Bon, il y avait l'aspect écologique, une vie simple et saine. C'était un peu un esprit sain dans un corps sain. On en était à peu près là. Et donc, vous faites quoi alors ? Et donc, quand on se décide à rompre avec les liens du passé, en se disant, c'est un peu comme avant, on repart à zéro. Non, on commence notre relation sans avoir les souvenirs du passé avec un tel ou tel... Ou même lui, tous ses objets de chamanisme et tout ça, on s'est fait un grand son. C'était le feu de la Saint-Jean. Et on y a tout mis. Tout ce qui, pour nous, était un souvenir du passé. C'est un petit peu extrait, mais bon, c'est notre chemin. Et de là, on est partis comme allégés, en quelque sorte, pour nous. On repartait ensemble à zéro. Et sauf que je n'ai pas tout mis. Je n'avais pas mis un pentacle. C'est vrai. Une sorte... Je n'ai pas tout mis dans le feu. J'avais gardé un petit sac dans lequel j'avais gardé une sorte de pentacle de la gnose. C'est gnostique. C'est-à-dire, c'est chrétien, mais pas tout à fait. C'est chrétien. Et donc, je croyais que ça me protégeait. C'est ce qu'on m'avait dit. Tu n'as pas de protection. Tu n'es pas baptisée. Souvent, on me l'avait redit. Je me suis dit, je vais garder ça. Ça va me protéger. Et quand je suis arrivée dans l'Aude et que j'ai voulu le revoir, je me suis dit... Mon mari me dit, tu as gardé ça ? Je l'ai sorti pour le regarder. Je l'ai fait tomber sans faire exprès. Et à l'intérieur, il y a une médaille dans le plâtre. Et en fait, c'était la médaille miraculeuse. Mais non. C'était la Rédi-Bac. Et moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je me suis dit, mais peut-être que ce qui me protège, c'est ça. Je regarde. Je me dis, mais pour le prix, en plus que j'avais payé le pentacle, je me suis dit, au moins, c'est en argent ou en or. Non, rien du tout. C'est en aluminium. Je me suis dit, ce n'est pas grave, je le garde. Je regarde et je verrai plus tard ce que c'est. Vous ne saviez pas du tout ce que c'était ? Non, ça m'interpellé. J'ai bien vu une Vierge Marie, en société chrétienne, mais pas plus. D'ailleurs, la Vierge Marie, je ne savais pas trop, c'est un peu flou. Je ne savais pas trop si elle était déesse ou ses divinités. Je sais que c'était la mère de Jésus, mais bon, c'était très flou. Pas de casse-t-il, là. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec cette médaille que vous avez encore ? C'est l'objet que vous nous avez présenté au départ ? Lorsqu'on habite près d'un village où il y a des amis châtelains qui font l'adoration écharistique, je pense qu'il y a un lien parce qu'eux, ils adorent tous les soirs une heure pour la conversion de toute la région et tout ça. Je pense que ça a dû aider. Et quand on est arrivé dans ce village, je me suis dit, j'ai eu l'envière, donc c'était quelques mois plus tard, je me suis dit je veux aller rechercher ce qu'il en est de cette médaille, je veux savoir l'origine. Et quand j'ai cherché, j'ai trouvé que c'était la rue du Bac et j'ai vu que c'était écrit que la Vierge Marie avait dit que ceux qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. Bon, voilà. Oui, des grâces, on en a besoin. Ça, c'est sûr. Je vais la commander et je la voulais bénie. Donc, ils m'ont dit, bénie, il faut que ce soit à l'association de la rue du Bac et je leur ai demandé donc pour mon mari et moi et pour les deux enfants. Il y en avait un qui allait naître. Voilà, c'est ça. Et j'étais même surprise qu'elle me donne, quand je l'ai reçu, elle m'a donné précisément le nombre, la valeur qu'elle accordait à cette médaille. j'étais surprise qu'elle ne m'en envoie pas une dizaine. Je ne sais pas la compter. Vous êtes combien ? Il m'a donné précisément le nombre de médailles en fonction des personnes. D'accord, quatre médailles. Voilà, ça m'avait interpellée et quand je les ai reçues, j'ai dit, bon ben, je les ai donné à chacun et j'ai dit à chacun, chacun va la porter et puis chacun va réciter la petite prière qu'il y a dessus au mari conçu sans péché de prière pour nous qui avons recours à eau. Et c'est là que mon... Donc personne n'émettait de résistance. C'est un peu surprenant en venant du New Age où on est un peu préparé contre tout ce qui est péché. Non. Votre mari accepte sans résistance de dire cette prière pour être protégée, c'est ça ? Oui, non seulement il l'accepte comme ça, mais en plus il se met à la réciter en boucle comme on pourrait réciter comme les Tibétains récitent leur prière, c'est-à-dire en boucle. C'est comme un mantra en fait. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce qu'il dit, moi je ne sais pas vous le dire là, mais c'est ce qu'il dit. Et aussi avec le désir, c'est le petit déjeuner, le désir de voir la Vierge Marie après avoir vu un peu des petites émissions sur Internet, des reportages. Il avait dit, ça l'avait interpellé, qu'on puisse la voir. Et il avait ce désir dans son cœur fort, surtout lui qui avait une enfance difficile dans son rapport avec sa mère, assez absente au niveau de l'affection et tout ça. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, le bon Dieu avait mis ça dans le cœur de Misha, de désirer voir la Vierge Marie. il était en scooter quand il récitait sa prière et il a senti sa présence. En tout cas, il a senti une présence à ce moment-là qui l'a chamboulé. C'est-à-dire qu'il est rentré à la maison et il m'a dit, là j'ai senti une présence, ce qui est surprenant, c'est que c'est une présence maternelle, humaine, comme on était en montée de catégisme. Et c'est là où il m'a dit, c'est un peu comme les hymnes Nakatis, c'est un amour plus profond que les lacs, plus haut que les montagnes. Et il était tellement interpellé qu'il est parti chercher une Bible pour se mettre à la lire alors que je lui lisais déjà avant, bon, il me disait, c'est bien, mais il était un peu indifférent, pas plus que ça. Et là, je voudrais faire une petite parenthèse. Vous savez, vous avez dit, qu'est-ce qui a fait qu'on est passé à autre chose ? Misha, il me disait, j'avais trouvé très bien l'image, il m'a dit, à chaque fois qu'il a vécu des choses, et j'en ai vécu également, donc je trouvais que son image était belle, dans notre parcours alternatif de recherche spirituelle, il y a des fois des sensations, des impressions de, lui il disait, les impressions de faire un avec la nature, la goutte d'eau, enfin bon bref. Et bien il me dit, tout ça, c'était un peu comme de la poudre aux yeux, parce que depuis qu'il avait senti cette présence, il a dit, c'était comme un tampon qui dure, qui reste, pour lui c'était quelque chose qui, oui, et qui, le reste à côté paraissait vraiment poudre aux yeux, ça ne laissait pas de traces, le reste, ça passait, c'était vécu dans le temps, mais ça passait, ça ne restait qu'en souvenir, tandis que là, il y a quelque chose qui restait. Il se met à lire l'Ancien Testament et moi le nouveau. C'est ça qui est rigolo, c'est que vous lisez chacun une partie de la Bible, vous ne la lisez pas entièrement, vous faites part de vos impressions ? Oui, 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 lui me raconte, de temps en temps, il faisait des poses, il me dit, ce peuple, ce peuple à la nuque rède, tous les miracles et il ne croit toujours pas. Pour lui, c'était un peu choquant, il lisait la Bible comme ça et il se demandait c'était quoi ce peuple. Et en parallèle, je lisais le Nouveau Testament et là, quand j'ai lu les actes des apôtres, j'avais vraiment ce sentiment que c'est comme si toute âme aspirait à vivre ce qu'ont vécu les apôtres, c'est-à-dire ils vivaient d'un seul cœur, ils mettaient tout en commun et c'est une sorte de fraternité qu'on recherche tous, d'une façon, c'est quelque chose de très pur, c'est peut-être le royaume des cieux déjà sur la terre, je ne sais pas comment dire mais ça m'a ouvert le cœur à pouvoir entendre les paroles de Saint-Pierre qui disait allez vous faire baptiser, c'est la suite, c'est après, après les actes des apôtres, allez vous faire baptiser pour la rémission des péchés, allez vous faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et là j'ai dit à mon mari quand je lui ai lu, je lui ai lu les actes des apôtres et je lui ai lu Saint-Pierre, les paroles de Saint-Pierre et je lui ai dit est-ce que ça te dirait qu'on soit baptisé ? Quand je baptisais il m'a dit oui, oui, je suis d'accord et je lui ai dit ouh, tu veux qu'on soit baptisé comme dans les actes des apôtres ? Il me dit, je ne sais pas, je lui ai dit écoute toi, est-ce que tu as ressenti à Lourdes ? Et il me dit, bon d'accord, allez on va, vas-y téléphone à Lourdes et voilà, je téléphone à Lourdes. Vous connaissiez Lourdes quand même le sanctuaire ? Oui, est-ce qu'on y avait été ? On y avait déjà été une fois mais pas catholique et voilà, juste comme ça en touriste on va dire en touriste, oui, en visiteur et là on appelle le sanctuaire qui nous a accueillis vraiment magnifiques mais nous ont dit que ce n'était pas comme ça que ça se passait qu'il fallait que je me tourne vers le curé duquel je dépendais. Un mystère, je me demandais comment je pouvais trouver le curé duquel je dépendais, je ne savais pas. J'ai dû chercher sur internet et ensuite je l'ai trouvé et là je lui ai demandé, je lui ai téléphoné, je lui ai demandé si on pouvait recevoir un baptême pour deux adultes et trois enfants dont un à naître. Voilà. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Il était un petit peu, il s'est demandé, il s'est demandé, il était interpellé en disant est-ce que c'est sérieux ? Parce qu'en fait, cette demande-là précise dont je vous parle, elle était, il y a eu une première demande, on n'a pas donné suite au même curé, on avait déménagé, le curé a déménagé aussi, le bon Dieu voulait vraiment que ce soit avec lui. Pourquoi vous n'avez pas donné suite à la première demande ? Non, parce qu'il nous avait dit si vous voulez recevoir le baptême, ce sera dans deux ans et en plus, il faudrait deux couples catholiques qui vous accompagnent. On s'est dit, mais deux couples, on ne connaît personne, premièrement, et deuxièmement, deux ans. Mais deux ans, je me disais, on a le temps de mourir beaucoup de fois là. Je n'avais pas la notion de ce que c'était vraiment. En tout cas, on s'est dit, non, si on est accompagné par des personnes qui ne vivent pas véritablement l'évangile, qu'on ne connaît pas, on s'est dit, non, c'est peut-être pas... Voilà, on a continué en fait. On a continué. Continué quoi ? On a continué, c'est-à-dire qu'on a continué à approfondir, mais c'est le bon Dieu qui menait, parce que nous, on a commencé à lire le procès de Saint-Jean-Banc. On s'est rendu compte que ce qui nous en est resté pour nous, c'est qu'on se mettait à genoux et en prière quand on avait besoin, quand on avait une question, chacun dans notre coin, et des fois avec des larmes et tout. Ça, c'était beau. Je dirais que c'est vraiment grâce à Saint-Jean d'Arc et ensuite Saint-Benoît. Ça a été aussi à une conversion qui nous a interpellés. et c'est ensuite que viennent, voilà, donc on récitait le chapelet, le rosaire aussi, on faisait l'hémisphère. Vous étiez très catholique. Même avant le baptême, vous avez quand même une conversion radicale. Là, c'est pas encore complètement radical. Là, c'est avant le baptême. En fait, c'est un concours de circonstances, c'est-à-dire que comme on habitait sous les cloches de l'église, ça sonnait tellement fort aux heures de l'Angélus. Il va faire l'Angélus. Et puis après, comme il n'y avait personne autour de nous, on faisait un peu comme ça nous venait. D'accord. Et donc, la conversion radicale s'est faite après qu'on a fait donc pour la deuxième fois la demande de baptême. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Oui, c'est ça. La deuxième fois, elle est inspirée par la rencontre d'une sœur que nous avons rencontrée, une sœur à prière de l'abbaye de Rayonnet, que nous rencontrons sur un marché de l'ode à la bio où mon mari faisait ses jeux en bois, vendait ses jeux. Et la sœur qui normalement était coattrée, elle avait une autorisation d'être sur le marché pour vendre des huiles essentielles. Voilà, elle remplacait quelqu'un. Et quand, elle nous a interpellées, elle m'a interpellée et elle m'a dit est-ce que je peux vous en parler ? Je lui ai dit oui. Et elle m'a dit l'Espèceur est à l'œuvre et il a une mission pour vous. Elle vous dit ça comme ça ? Tout de go ? Oui, comme ça. Et moi, je me suis dit bon, un esprit saint, je ne comprenais pas que c'était Dieu. Pour moi, c'était un esprit saint. Mais ça me faisait une chaleur au cœur quand même. Et une mission pour moi, j'étais contente qu'il y ait une mission pour moi. Je ne sais pas. J'étais contente. Mais c'était, je ne comprenais pas vraiment le sens, mais elle avait l'air de savoir. Mais elle vous en dit plus du coup sur cette mission ? Non, je ne lui pose pas plus de questions. Si, je lui pose des questions. Je lui ai dit, je lui ai posé des questions sur l'esprit saint. Je lui ai demandé qui c'était l'esprit saint. pardon, c'est elle qui me parle beaucoup de l'esprit saint. Moi, je lui pose des questions sur la Vierge Marie. Elle me répond. Qui est la Vierge Marie pour elle ? Et là, j'ai beaucoup de larmes. En fait, je découvrais à travers ces paroles qui était la Vierge Marie. Et ensuite, c'est tout. Elle m'a dit, est-ce que tu peux venir demain ? Je vais te donner des revues, des choses. Je voudrais, j'insiste bien, c'est pour vous et votre mari. Et voilà, le lendemain, donc je viens la voir et elle me donne plein de revues. Elle était rentrée chez elle et elle avait dit aux sœurs que l'esprit saint était à l'œuvre dans une famille et qu'elle voulait des objets qui pouvaient rester, quelque chose qui reste. D'accord. Et en fait, elle m'a ramené tout un tas de... Un chapelet béni par Jean-Paul II, un catéchisme de l'Église catholique et plein de revues Familles chrétiennes. Voilà. Un gros tas de revues et voilà, elle me dit ça. Quand elle m'a donné tout ça, j'insiste, c'est pour vous et votre mari et voilà, je ne la vois plus. Après, je ne la vois plus pendant quelques mois et je me dis, si jamais je recroise cette sœur, il faudrait quand même que je lui dise ce que je pense de son livre. Le gros livre. Le catéchisme. Oui, le catéchisme. Je n'étais pas motivée pour le lire parce que je me dis, c'est un gros truc. Mais quand même, je vais aller voir si dedans, j'ai la définition de l'Esprit Saint. Je me dis. Et effectivement, le lexique étant tellement bien fait, j'ai relevé toutes les pages où il y avait toutes les pages en lien avec l'Esprit Saint. J'ai commencé à le lire et ensuite, quand ça m'a interpellée fortement, je me suis dit, il faut que je le lise à mon mari. Misha, est-ce que je peux te lire ce passage ? Et quand je lui ai lu la partie du catéchisme que j'étais en, là où j'en étais, là sur l'Esprit Saint, il m'a dit, mais c'est ça qu'on a toujours cherché. J'ai fermé le livre et j'ai dit, c'est bon, c'est écrit dessus, il est écrit catholique. J'en ai parlé à une personne qu'on avait rencontrée sur l'Emaïs. C'est drôle, ça me faisait penser au chemin d'Emaïs que j'avais rencontrée. Et je lui ai dit, voilà, avec les chats, on pense au baptême, un baptême catholique. Et il m'a dit, ah bon ? Regarde, là j'ai le téléphone et j'ai le numéro du curé. Si tu veux, vas-y. Alors moi, j'étais là, oh bon. Il me dit, non mais si, vas-y, regarde, c'est disponible, t'as juste un téléphone. Je lui ai dit, bon d'accord, il insiste, je vais prendre le téléphone et j'appelle le curé. J'appelle le curé et il avait, il avait déménagé. On avait déménagé, il avait déménagé aussi. Donc le même. C'est incroyable. Le même. Et là, il a dû se dire quand même, là il y a quelque chose, donc il faut que j'accède à leur demande, j'imagine. Oui. Alors il s'est dit, mais il a changé de méthode. Là il s'est dit, cette fois-ci, donc oui, je l'appelle et je lui dis, bon je voudrais, c'est là que je dis, je voudrais un baptême pour deux adultes et trois enfants dont un à mettre. En fait, il a dit, aucun problème, je viens directement vous voir. Et ce qui se passe, c'est que c'est Bugarach, novembre 2012. Ah, ça m'évoque quelque chose, ça c'est, il y a une histoire d'apocalypse qui doit se passer à ce moment-là, non ? De fin du monde, carrément. Exactement. Et en plus, dans le village. Dans le village même, à Bugarach. Ah oui. Alors oui, le sens de l'humour du Seigneur. Et là où normalement, il aurait dû avoir un événement ésotérique, en fait, il y a, la demande de baptême d'une famille toute entière dans ce village. Donc quand il est venu, il était un peu au début, c'est dit, qui c'est cela ? Est-ce qu'ils n'ont pas peur de la fin du monde ? Ah oui. Et quand il est venu, oui, vous voyez, en plus, la dernière fois, on avait trouvé ça long dedans. Mais là, quand il est venu, il nous a dit que, il nous a dit que lorsqu'on, voilà, il nous demandait de faire des listes. et lorsqu'il venait pour répondre à nos questions, il disait bien qu'il nous répondait à nos questions par le catéchisme et il voyait nos croyances être balayées. Et ça venait le fortifier dans sa foi. Ça faisait un double effet. Lui, le curé ? Oui. Le curé était fortifié dans sa foi. C'est génial. Oui, parce que ce n'est pas facile pour les curés qui sont de campagne, qui sont avec des personnes âgées, qui ont une routine de foi, mais je pense que c'est difficile pour eux. S'ils avaient encore une jeunesse pour les... Voilà. Lui qui avait prié un peu avant, en plus, pour demander au Seigneur s'il pouvait y avoir un signe pour toutes ces personnes qui sont dans... Dans l'attente de la fin du monde ? Oui. Il y a beaucoup d'ésotéristes, de New Age, de gens en recherche, mais qui sont perdus et ils voulaient un signe. Il nous a dit « j'attendais un signe ». Alors quand il nous a vu, il a vu une conversion comme ça, pour lui, c'était son signe. Il l'a pris personnellement. Il nous a accompagnés comme un berger à campagne des brebis. Et quand avez-vous été baptisés alors finalement ? Donc le baptême a été une semaine après pour les enfants et pour nous, c'était à la Pâque d'après. D'accord. Parce qu'il y a quand même un catéchisme. Et ce qui nous a fait notre conversion radicale, c'est qu'à partir de là, on a commencé à entendre des témoignages. C'est-à-dire ? Parce que... C'est-à-dire, lui venait nous répondre à nos questions et nous enseignait, on lisait l'Évangile ensemble et voilà, il nous apprenait, nous accompagnait au baptême. Mais en parallèle, on écoutait des conversions entre autres qui nous ont vraiment préparé, je dirais, au baptême. La conversion du Père vers l'Inde. Imaginez, pour nous, lui qui est missionné par le Vatican pour sortir les gens et répondre aux questions pour l'Église catholique, pour les gens par rapport au New Age. On a entendu son témoignage de conversion et on comprenait très bien ce qu'il disait. D'ailleurs, tout de suite, on a demandé au prêtre, on lui a dit, on n'est pas baptisé, on aimerait bien se confesser, on ne peut pas, est-ce que c'est possible de nous faire une prière de délivrance en lien avec tout ce qu'on a pu, voilà, dans tout ce qu'on a pu faire, il est possible qu'on ait des liens qui soient restés avec... C'est ce que je me demandais, vous aviez quand même des liens forts avec les esprits parce que, notamment Misha, je pense, avec l'occultisme, etc. Et je me demandais justement comment vous avez coupé avec tout cela. Oui, alors c'est vrai que ça a commencé là où on a demandé, il nous a dit aucun problème, lui, il s'est gestionnaire de prêtre à Narbonne, il avait un passé qui lui permettait d'être assez efficace, il nous disait faites la liste. Et donc nous, on a fait la liste complète de tout, partout, on a pu être en contact dans tous les soins qu'on avait pu recevoir ou donner, même les musiques qu'on soupçonnait qui pouvaient peut-être être mauvaises. En fait, même les relations en mariage, on a tout marqué comme ça. Et là, il nous a fait une... Il a dit, moi, je ne connais pas tout ce que vous avez fait parce qu'il voyait bien des noms bizarres. Et il nous a dit, mais le Seigneur, lui, il sait. Il a levé la main et il a fait sa prière. Il a demandé à Jésus. Donc ça, nous, ça a été très efficace sur nous parce qu'il a dit, ce n'est pas... Comment dire ? Si vous ne dites pas oui, vous délibérément, ce n'est pas besoin d'un grand exorcisme. Tous les prêtres sont aptes à faire des prières délivrances dans la mesure où c'est dans des situations comme celle-ci. Et ça a été très efficace pour nous. C'est-à-dire que vous avez ressenti quoi ? Alors, je sais que pour ma part, j'ai... C'est spécial. Moi, j'avais toujours réponse un peu à tout dans le New Age. et là, je côtoyais encore des personnes qui étaient dans ces milieux-là et là, je n'avais qu'une seule... Par une seule phrase dans ma tête qui venait uniquement Jésus, seul sauveur. Jésus, seul sauveur. je me suis dit... Oui, parce que souvent, tout est une opportunité de se sauver soi-même en quelque sorte. La pierre, le soin, la technique. Et là, je ne pouvais pas... Alors, je pouvais le dire une fois mais là, je n'avais rien d'autre. Je me suis dit je vais... J'ai été voir le cœur et je lui ai dit le seul détail, c'est que je n'ai que ça dans ma tête alors ça faisait quelques jours. Il me dit ça, ce n'est pas mauvais, ne t'inquiète pas, ça va aller. Et pour Misha, ça l'a apaisé tout de suite sur des pensées. Je savais qu'il avait... Il me disait souvent des pensées du passé vener. Je ne sais pas si c'est de son enfant, je ne le sais pas précisément. Mais ce que je sais, c'est que pour lui, ça a été une paix au niveau des pensées. D'accord. Et c'était... Bon, nous, en tout cas, on a vraiment senti... J'aime le dire parce que, voilà, on est le témoignage que c'est accessible à tous, même ceux qui ne sont pas baptisés, qui ne connaissent pas l'Église, qui ont besoin d'aide. L'Église, elle est là pour tous. C'est vraiment sans distinction. Et donc, finalement, vous êtes baptisée à Pâques 2013, c'est ça ? Oui, 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 à la Pâques qui a suivi. Oui, c'est ça, la Pâques 2013. Et là, on a reçu le baptême, confirmation, au mariage, puisque deux personnes mariées qui reçoivent le baptême, voilà, deux personnes mariées non baptisées, mariées à la mairie, qui reçoivent le baptême, le baptême, le mariage devient sacramentel par le baptême. Et donc, vous recevez la grâce de ce sacrement du mariage en même temps que le baptême, la confirmation et l'eucharistie. Quatre sacrements d'un coup ? Oui, ça a dû être un torrent de grâces extraordinaire. Ah oui, c'est assez... Ce que j'aime, j'aime bien dire aux personnes que dès qu'ils peuvent, c'est bien baptiser leur enfant parce qu'il y a une protection extraordinaire. sur l'enfant, mais je suis heureuse de l'avoir vécu adulte parce que je sais ce que... En tout cas, je perçois ce que le Seigneur m'a permis de percevoir, ce que c'est le baptême. J'ai vraiment senti une mise, non seulement une mise à zéro, c'est-à-dire une... On sait que c'est une nouvelle nuisance, mais j'ai vraiment vécu dans mon être profondé, non seulement une mise à zéro de tout, c'est-à-dire comme si j'étais lavé de tout, et c'est ce que tout le monde peut souhaiter, mais avec l'Eucharistie, avec les... Donc, avec le sacrement de confirmation, je venais pouvoir conserver cet état de grâce, cet état de grâce, c'est-à-dire une plénitude, mais aussi un enracinement, une présence, une présence, c'est sûr que l'Esprit Saint, mais il peut habiter. La grâce est très... J'ai senti vraiment que c'est subtil, dans le sens où j'ai vu les premiers péchés, c'est bizarre, mais le jour même, en fait, le lendemain, je me suis confessée. J'ai l'impression à vous entendre que vous avez été comme choisie avec tous ces signes de la Providence qui ont été placés sur votre chemin, le fait que le prêtre, là, vous soyez vraiment un signe vivant pour lui. J'ai l'impression que... Et vous avez parlé de mission à un moment donné, je ne me souviens plus exactement dans quelle phrase. Est-ce que vous diriez que... Quelle est votre mission, en fait ? Alors, à un moment donné, j'aimerais d'être un témoignage que le Seigneur, il est venu pour les plus petits. Pour les plus simples, pour ceux qui... Il est venu pour tous, mais en particulier ceux qui se rendent compte qu'ils ont... Comment dire ? Qu'ils ne sont pas de ce monde. Enfin, on l'est tous plus ou moins, mais c'est dans cette prédisposition, je trouve que le Seigneur est... Voilà, le témoignage que c'est pour tous. C'est ça, je ne me suis pas donné de témoignage. Il n'y avait pas de raison que ce soit plus pour moi que pour d'autres, mais parce que je... Je ne sais pas, je sais juste que... Je fais ma grande joie de la rencontre avec le Seigneur, c'est de savoir qu'il est venu pour les plus petits. Et il est là. Il est réellement là, mais il attend. Il laisse... Pour conclure, je veux dire quelque chose qui me touchait d'énormément dans mon... c'est le chemin d'Emmaüs où je me suis interrogée. Vous allez voir le lien avec ça. Je me suis interrogée à un moment donné, mais pourquoi sur le chemin d'Emmaüs, à un moment donné, on dit dans... Bon, selon les versions, mais moi, celle que j'ai entendue, c'est Jésus, lorsqu'ils avaient marché ensemble, les apôtres, enfin les disciples et Jésus, ils sont arrivés à Emmaüs et Jésus fit semblant de partir. Oui. Je me suis dit comment Dieu peut faire semblant ? Je me suis interrogée sur ça et en fait, j'ai compris qu'il avait un... il a un tel désir d'aller avec eux qu'en fait, il n'a pas envie de partir, donc c'est dans ce sens-là mais il veut laisser la liberté de l'inviter et sans liberté, il n'y a pas d'amour et donc, je trouve, voilà, c'est ça, c'est ça, l'histoire, le témoignage du plus petit, c'est-à-dire qu'il laisse la liberté qu'on appelle. On lui dit, viens, sinon il ne va pas venir, il est tellement délicat, c'est une telle tendresse qu'il ne vous n'enfreindrait pas sur notre liberté. Et voilà, c'est... ça me touche énormément. Et oui, ma question de fin avant les trois petites questions que je vous ai envoyées par mail et qui concluent toujours notre entretien, je me demandais quand même après huit ans sur ce chemin avec le Christ, en quoi vous diriez que ça vous a transformé ? C'est l'abandon à son amour, d'accepter d'être tant aimé. C'est ça qui me... En fait, c'est ça qui me... qui me tient. D'abord, l'Eucharistie et les sacrements me tiennent. Et c'est le Seigneur qui me transforme à travers, entre autres, en particulier, je dirais la confession. La confession parce que, à ce moment, je me disais, mais non, mais c'est bon, j'ai été dans le nuège pour faire un travail sur moi, et je me disais, mais là, c'est extraordinaire, c'est que le Seigneur a vaincu, il m'a déjà acquis les grâces, donc moi, je viens lui remettre en confession et c'était ça, je trouvais que le plus grand combat spirituel, c'était d'être... c'était... le Seigneur l'a fait et l'a vaincu. Donc, je viens en confession, je lui remets ce qui me pèse, ce qui est difficile, je remets, mais vraiment en spontanéité, je parle à Jésus-Christ, je m'adresse... quand je viens parler au prêtre, je parle à Jésus, je lui dis tout ce qu'il y a dans mon cœur, et lui, il vient me relever et me fortifier et m'éclairer même par les paroles du prêtre et... voilà, c'est comme ça qu'il me transforme et... Et y a-t-il alors un livre qui vous a rejoint dans votre chemin de conversion et que vous voudriez nous recommander ? Alors, vous savez, s'il y a le catéchisme de l'Église catholique, c'est... Oui, ça c'est... Je dirais que c'est un peu un basique pour... parce qu'on ne soupçonne pas la richesse qui est accessible à tous. Il est très lisible en fait. Oui, il est très facilement lisible. Et d'une richesse, parce que si on regarde les petits alinéas qui renvoient vers Saint-Aubustin, Saint-Aubat d'Aquin, en fait, ils nous ont... ils ont vraiment nous donner l'essence de ce qui peut... Non, c'est... C'est un concentré d'amour. Il faut vraiment le lire, oser ouvrir et le lire pour voir à quel point c'est... c'est complet. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se trouve dans le tourment, dans la nuit, de grosses difficultés, qui ne sait plus en quelque sorte à quel sens se vouer ? Concrètement, je dirais de faire un tour complet de la... Moi, je ferais... Quand j'ai vraiment des amis proches ou que le Seigneur met sur mon chemin, un tour complet de partout où il y a eu un éloignement de la foi catholique qui nous protège, en fait. Cette barque nous protège, c'est-à-dire dès qu'on a été un petit peu en dehors pour aller essayer de trouver une solution, que ce soit dans le magnétisme, je ne sais pas quoi, moi, je ne sais rien. Partout, on a voulu chercher une solution en dehors de cette marque qui est l'Église. Je crois que, comme disait le Père Verlaine, souvent, ces solutions-là, c'est un petit peu des tours de passe-passe, c'est-à-dire, il donne bien cette astuce, il dit, vous remarquerez que quand vous allez dans ces choses-là, il y a un déplacement du problème du plan physique au plan physique ou bien du plan psychique au plan physique, c'est-à-dire, ce n'est pas réglé, en fait. D'accord. et le fait de voir ça, de demander pardon, parce qu'en fait, il y a un manque de confiance, qu'il y a tout dans l'Église, et de, si possible, une prière en lien avec ces éloignements, parce que les prêtres, en général, ils savent si c'est un éloignement et ils savent que c'est bien d'avoir une prière si jamais il y a eu un lien dans ces moments-là. En général, rien que déjà une bonne confession, mais vraiment de cœur à cœur avec Jésus-Christ, ça aide à voir clair. Enfin, moi, c'est mon expérience de vie et de ce que le Seigneur m'a montré et je crois que là, on est à l'éloignement. Voilà. Oui, ce qu'on faisait, aller se confester quel que soit le prêtre, de toute façon, on parle à Jésus-Christ. Il ne faut pas attendre un truc miraculeux du prêtre en soi. Il est comme il est, le prêtre, il a une partie humaine. Mais Jésus est véritablement là et quand le prêtre relève la main, véritablement, il y a... On est sous le sang précieux du Christ et on repart avec une force. On y croit en écoutant votre histoire, il n'y a pas de souci. Et quelle est votre prière préférée et ou celle qui a marqué votre conversion ? C'est bien. Au mari, quand c'est sans péché, prier pour nous qui avons recours à vous. Forcément. C'est mon SOS vers le ciel. SOS vers le ciel. Et ma toute dernière question, c'est si vous aviez le Seigneur en face de vous à cet instant même, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de ce chemin de conversion incroyable ? Je lui dirais que je l'aime. Je ne sais pas où est-ce que je l'aime. C'est bien le principal. Vous l'aimez et il vous aime. Oui. Il n'y a pas de mots, je pourrais le dire. Il n'y a pas de mots parce que c'est de l'ordre de l'éternité quand il reprend une âme comme ça et qu'il lui redonne vie. Je crois que ce n'est pas de ce monde de réaliser la grandeur de sa miséricorde quand il vient tendre la main. En fait, il l'attend à tous mais il y a un moment pour chacun. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup Laetitia pour ce témoignage. Merci. Merci beaucoup Marie. Merci. Et soyez bénis. Merci de nous avoir écoutés. J'ai été très heureuse de recevoir Laetitia et je la remercie pour ce témoignage extraordinaire sur la puissance de la médaille miraculeuse. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux les podcasts d'EFC. Si vous avez aimé ce témoignage découvrez chaque semaine une autre rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada